Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Mais quel plaisir de vous retrouver ici, dans l'émission qui parle de votre vie quotidienne, pour la rendre toujours plus facile. Merci d'être à nos côtés sur Europe 1 jusqu'à midi. Et bien maintenant j'accueille nos bienfaiteurs, je commence par vous, Père Lassavon-Schreiber, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous proposez au menu aujourd'hui ? Alors, vous je sais pas, mais moi, mes vacances commencent lundi. Alors, apéro, 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 et cet été, pas d'apéro, sans blague, mais d'eau. Oh, elle fait des rimes en plus, mais merci beaucoup Père Lassavon-Schreiber. On vous retrouve dans quelques instants au fourneau, mais on va ouvrir le bal avec notre bienfaiteur du jour, Gévin Clément-Téruise, du Guide du Routard. Bonjour Gévin. Bonjour mesdames, comment ça va ? Alors, très bien, écoutez, je crois qu'on va partir avec vous faire un long voyage dans une ville d'Asie pas assez connue à votre goût. Non, 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 je vous emmène à Singapour. C'est une cité-état, ça fait 720 km², c'est pas très très grand en fait. On est en Asie du Sud-Est, à la pointe sud de la Malaisie. Alors, attention, c'est 13 heures de vol quand même, minimum, quand on est en vol direct. Il y a notamment la compagnie Singapour Airlines qui le propose. J'ai trouvé des billets juste avant de venir, j'ai regardé, 1000 euros par personne, si vous avez envie. Pour 13 heures de vol. Mais c'est vrai que, franchement, je ne saurais pas trop quoi faire moi sur place. En tout cas, je n'amènerais pas mes enfants pour 13 heures de vol, ça c'est super. 13 heures avec des enfants, on arrive au... Il y a plein de trucs à faire à Singapour avec les gosses. C'est vraiment une ville, déjà, c'est riche d'histoire, ça, ça va leur plaire. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Il y a des gens qui viennent d'Inde, d'Asie, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, mais aussi d'Europe, ça donne une architecture en fait complètement hétéroclite. C'est vraiment très riche. Alors, vous avez un temple indien dans Little India, vous avez une mosquée, vous allez dans Clarkay, le quartier des businessmen, c'est assez rigolo. C'est vraiment très riche et il y a vraiment plein de styles architecturaux complètement fous. Mais est-ce que vous avez des exemples ? Ah oui, alors, si vous l'avez peut-être vu dans les journaux ou ailleurs, le Marina Bessence Hotel. Alors, c'est une des constructions les plus dingues du monde. C'est trois immenses tours qui font 55 étages, avec à l'intérieur, il y a un plafond signé Swarovski qui fait 7 tonnes. Juste ça, comme ça. Il y a un Sky Park, alors tout au-dessus de ces trois tours, ça fait comme un vaisseau qui flotte. On pourrait loger 3 à 380, imaginez juste la taille. Mais c'est surtout la piscine, non ? Oui, ça, j'en ai dit ça. Petite piscine olympique, on a l'impression de nager dans les nuages. C'est complètement fou, ça. Une autre prouesse architecturale que je vous conseille, c'est Gardens by the Bay. Là, c'est en quelque sorte, c'est les jardins botaniques du futur. Parce que Singapour est très vert, ils se mettent vraiment au côté nature. Ce sont des jardins qui reproduisent tous les climats de la Terre. Et il y a des super trees, des très grands arbres, si on veut, hyper hauts, futuristes, ils font 25 mètres de haut. On se croirait un peu dans un film de science-fiction. Tout est géant, tout de toute façon. Vous pouvez aller là ? Et tous les soirs, il y a un show, c'est vraiment une promenade nature très, très, très... Donc ça veut dire que Singapour, en fait, ce n'est pas que des grands immeubles d'affaires ? Non, bien au contraire. La nature a, en quelque sorte, reconquis du terrain concrètement. Parce qu'ils ont créé des îles au bord de l'eau, au bord de... Mais tout a été fabriqué, Singapour. Tout est fabriqué fait main. Oui, il y a un truc que j'aime bien. Comme votre cuisine, Bernard. C'est ça, avec amour, avec joie, avec joie. Il y a un truc à faire avec les enfants, un safari nocturne aux eaux. Alors, personnellement, je l'ai fait, j'ai adoré. Et vos enfants aussi ? Alors, je n'étais pas avec les enfants. C'est vous le grand enfant dans cette histoire. Je suis un grand enfant. Il y a plein de musées aussi. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est la culture Peranakan. C'est quoi ? En fait, c'est le mélange de la culture chinoise, indienne, avec les Malais. Et donc, ça donne un art... Peranakan. C'est vraiment très, très beau. Et il y a un musée qui est consacré à cette culture. Bon, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, vous savez, c'est comment on mange là-bas ? On mange quoi ? Là, c'est un festival au propre, comme au figuré. Parce que là, en ce moment, si vous programmez pour l'été, c'est le Singapour Food Festival. C'est du 19 au 30 juillet. On est pile dans l'actu, c'est bientôt. C'est un festival qui met en avant, je vous ai dit, tout ce métissage, toutes ces cultures qui font la richesse de Singapour. Alors, il y a des plats, souvent, c'est à base de nouilles et de riz, avec pas mal d'épices. Mais plein d'épices, moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout ce goût, ces goûts-là. C'est vraiment très original. Il y a la cuisine de rue. Ça, c'est sympa. C'est des hawkers, comme on dit. C'est plein de petits étals dans la rue qui vous préparent un petit curry, des petites nouilles, tout ça. Les rois de la street food, c'est les Asiatiques. Ça régale, vous mangez baligné. Vous avez bien mangé à Singapour quand vous y étiez, par là ? J'ai pas mal mangé à Singapour, oui. Pas mal. Et un dernier coup de cœur, alors, à Singapour. Je pense que ça va vous plaire. C'est le Raffles Hotel. Qu'est-ce que c'est que c'est là que j'étais ? J'en doutais pas. C'est un des tout premiers hôtels. Et c'est devenu un hôtel mythique. Un hôtel mythique, un hôtel de luxe aussi. Où Ava Gardner descendait. Où Perla Servan-Schreber descendait. Où Rydien Kipling descendait. Il y a aussi André Malraux. Il y a toujours la chambre, André Malraux. Il faut absolument aller prendre un cocktail. Le Singapour Sling, qui a été créé là, dans cet hôtel mythique. C'est vraiment génial. C'est le Raffles Hotel. Et puis, si vous voulez avoir l'air sabant, tout Singapour a été fabriqué, construit par un homme politique qui a régné presque 50 ans et qui s'appelle Lee Kuan Yew. Parce que c'était rien du tout, Singapour. Et c'est lui qui a tout construit, quasi de ses propres mains. Ah non, mais c'est dingue. Et si vous êtes là, vous pouvez être là en vacances, ou même en transit, si vous restez... Quoi ? Même 2-3 jours, ça vaut le coup de s'arrêter ? Carrément. Faites-le, parce que c'est vraiment une belle occasion. Ça vaut le détour. Ça permet de faire un petit stop, si vous allez après... Pour aller où, par exemple ? En Thaïlande, à Bali... On va s'arrêter à Saint-Germain. En Malaisie aussi. En Malaisie aussi, c'est juste à côté. Eh bien, merci de nous avoir fait rêver. Merci à tous les deux, parce que Perla, vous avez bien participé à nous faire rêver également. Parfait. Eh bien maintenant, Gévin, merci pour cette découverte. Je rappelle quand même qu'on vous retrouve tous les dimanches dans Balade en France, aux côtés de William Lémergé, 11h. Bon, Singapour, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais le Black Médot de Perla, ça, c'est pour maintenant. On vous écoute, Perla. C'est quoi le Black Médot ? Alors, c'est une purée noire, au goût mystérieux et addictif, qui fait l'unanimité à l'apéritif. Se sert avec des pains ou des graissins. Personne ne devine de quoi c'est fait. Et vous savez que j'adore les plats de vinette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, il y a dedans des olives noires grecques, des noyautés, des tranches de tomates séchées, 8 simplement. Combien d'olives ? Là, j'ai donné une grosse quantité pour 12 personnes, parce que ça se conserve des mois au réfrigérateur. Alors, vous le mettez dans des bols, plusieurs bols, vous voyez, ou même deux, au moins, pour ne pas sortir à chaque fois le grand bol et le remettre. Voilà. Et donc, le secret, c'est des dates. Les fameuses medjoules, les grosses mielleuses. On y met une pointe d'ail, si on veut, mais si on ne veut pas, on ne met pas. De l'huile d'olive et du piment d'Espelette à volonté. Mais c'est ce qu'on a mangé chez vous, Perlard ! C'est le truc que je me suis enfilée en 10 minutes. Elle ne voulait pas nous en laisser. Ah, il n'y a eu plus de bol. Donc, 60 olives noires, vous dites, c'est quoi ? C'est une boîte d'olives, en fait ? C'est des olives noires à la grecque, par contre. Un bocal ? Vous savez, en général, c'est dans des bocaux en verre. Voilà, vous achetez ça, des noires grecques dénoyautés, parce que ça vous évite de le faire. Bon, ils sont donc dénoyautés, 60 olives, c'est l'heure. Ça existe dénoyautés, effectivement. Alors, comme elles sont dénoyautées, vous allez les tremper 5 à 10 minutes dans de l'eau chaude, ainsi que les dates. Pourquoi faire ? Vous mettez tout ensemble. D'abord, parce que ça n'a pas le même bénéfice pour l'un et pour l'autre. Pour les olives, elles sont sèches, puisque je vous dis d'acheter les olives séchées. Ça les humidifie et ça leur enlève l'amertume, parce qu'il arrive qu'elles soient un peu trop amères. Alors, quant aux dates, effectivement, elles sont déjà molles, les dates, mais ça permet à la peau de la date, parce que surtout les grosses dates, comme ça, elles ont une peau épaisse. Alors, si vous avez le courage, moi, c'est ce que je fais, j'enlève la peau, ça s'enlève très facilement. Sinon, en les mettant à tremper, la peau devient plus aimable. Alors, tout ça, on met tout le bazar dans un mixeur, et hop, ça tourne et ça fait une purée noire, tout simplement, qui est prête, c'est fini, elle est prête à être dégustée. Et à tempérer, alors quand vous voulez la servir, sortez-la un peu avant du réfrigérateur, parce que les saveurs sont, comme toujours, beaucoup plus agréables et plus douces. Et c'est quoi votre hack de la semaine, Bernard ? Eh bien, c'était ça, mon idée, c'était le trempage des olives. Alors, même si vous utilisez des olives pour tout à fait autre chose, moi, je ne sais pas, je fais du pain aux olives, par exemple, dans le pain, je trouve que c'est agréable de les tremper, parce qu'elles perdent un peu de leur amertume, donc on les trempe juste deux minutes, voilà. Et les dates, eh bien, comme je vous l'ai dit aussi, puisque j'ai dévoilé mon hack, j'ai besoin de vacances, vous avez remarqué ? Bon, alors, je vais partir, et surtout, faites, faites du Black Meadow, et impressionnez tous vos amis. Oh, merci Perla, ça adora, merci beaucoup. Et je vous souhaite un bel été. Moi aussi, vous nous réinvitez à la rentrée, Perla ? Ah, je vous invite à la rentrée pour autre chose. Parce que le Black Meadow, c'est bon, c'est très très bon. Et Gévin's l'a goûté aussi. Merci beaucoup Perla, et bien sûr, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site european.fr. Eh bien voilà, ce magazine est fini pour aujourd'hui.